Imagine, imagine, t'es sur le banc du Real Madrid, t'es un joueur du banc du Real Madrid, il y a un but de Rodrigo à la deuxième minute du jeu, ouais, vamos, ouais, c'est le but, ok. À la 45ème, tu t'es dit on gagne tranquille, il va nous faire rentrer à la 60ème, pas de soucis, pas de soucis, il faut pas se précipiter, on est en train de gagner tranquille, on est en train de faire un bon match, plus ou moins. Il marque Mallorca à la 52ème, 55ème, tu t'es dit, oulala, un partout, mais je pense nos stars, elles peuvent revenir. Même si moi, j'ai confiance en mes capacités, je pense, nos stars sur le terrain, ils sont capables de le faire. 60ème, il n'y a pas de changement, tu vois Modric à ta gauche, qui se lève, qui va remplacer Schormeni, tu dis ok, pourquoi pas Modric, le légende, il mérite de rentrer, tranquille. Et Schormeni, de toute façon, il faisait pas un match de fou, donc j'accepte ce changement. Les minutes s'enchaînent, 65ème, il y a toujours un partout, pourquoi il me fait pas rentrer l'entraîneur, pourquoi il me fait pas rentrer ? Tu dois demander, pourquoi il te fait pas rentrer ? Les minutes passent, les minutes avancent, 70ème, le Real Madrid est malmené, tu regardes l'heure, il reste 15 minutes, il va me faire rentrer quand, lui ? 80ème, pareil, 85ème ? Vamos, enfin, enfin, it's time, tu me fais rentrer à la 85ème ! Après, il y a 4 minutes, franchement, c'est écrit en fait pour que les joueurs ne rentrent pas. Il y a 4 minutes où la balle ne sort pas, donc ils rentrent, ils finissent par rentrer à la 88ème, 89ème, Brahim et Ardagüller et Lucas Vazquez, c'est chaud, Anshalusti, franchement, qu'est-ce que tu fais, frère ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là là, c'est fou, hein ? Avant de débriefer ce match, les amis, si vous pensez que Mbappé va finir avec moins de 70 buts en Liga, lâchez un like sur cette vidéo. Et voilà, on va passer maintenant au débrief pour de vrai. Bon, les amis, Real Madrid, Mallorca, un partout. On nous a menti, les amis, après avoir vu ce match du Real contre la Taranta, on s'était dit qu'on va marcher sur l'Europe, on va marcher sur le monde. Avec notre trio offensif, notre quatuor offensif, on va marcher sur le monde. Vinicius Mbappé, Rodrigo, Bellingham, c'est bon, personne ne peut nous arrêter. En tout cas, moi, c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que tu compares le match, la deuxième mi-temps surtout de la Taranta, avec le match de ce soir, c'est le jour et la nuit. Je suis désolé, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a 3-4 jours, 3-4 jours, les amis de différentiel, 3-4 jours. Comment on peut être bon sur une mi-temps contre la Taranta, qui est censée être plus forte que Mallorque, et passer au match en Liga, premier match de Liga, et tu es censé bien commencer et tout, et tu passes à côté, tu passes à côté, tu te fais surprendre, je vais dire, par Mallorque. Je ne sais pas, tu as sous-estimé cette équipe, et perso, moi, j'ai sous-estimé l'équipe. Perso, moi, j'ai sous-estimé Mallorque. Déjà, dans mon pronostic de saison de Liga, j'ai mis Mallorque 18e, pour vous dire. Donc, voilà, première mi-temps catastrophique, 5 premières minutes, 5-10 premières minutes, comme d'habitude. Comme d'habitude, le Real Madrid qui galère, les amis, comme d'habitude. Je crois qu'il y a même une frappe de Rodriguez en première mi-temps, Courtois qui détourne le corner. Après, c'est vrai que le Real Madrid, sur les 30-35 minutes d'après, on a été bon, on a été bon, entre guillemets, pardon. On a été bon, on s'est créé de zocasser et il y a ce petit but de Rodrigo qui est pas mal, la passe de Vinicius, d'Alona de Vinicius, Rodrigo qui arrive à mettre un nu-carne. Mais quand tu vois une équipe comme ça, ultra avancée du Real Madrid, avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bélingham, toutes ces stars, et tu mets qu'un seul but en première mi-temps, après avoir dominé, c'est chaud. C'est chaud, t'as pas le droit, t'as pas le droit en fait. Normalement, il doit y avoir 3-0 minimum en première mi-temps. On n'a pas été si proche que ça du deuxième en fait. Les zocasses qu'on a, elles sont pas si dangereuses que ça. Rodrigo qui frappe, ok, 30 mètres, ça frôle au poteau, ok. T'as Mbappé qui frappe, petit filet, Rodrigo qui frappe, c'est détourné par le gardien. Donc même si tu demandes à Griff, le gardien de Mallorque, est-ce que t'as été en danger, il va te dire, pas trop, pas tant que ça, pas tant que ça, même en deuxième mi-temps. Et Mbappé qui frappe, il frappe sur le gardien. Donc comme je vous ai dit les amis, le Real Madrid, avec cette force offensive, n'a pas le droit de mener 1-0, surtout après avoir dominé de la façon à laquelle on a dominé. Deuxième mi-temps, ça a mal commencé comme d'habitude. Deuxième mi-temps, les amis, il marque un but direct. Il marque un but, je crois que c'est la 52e, il marque un but. Rodrigo qui se rate sur le saut, et Mouriqui, Mouriqui les amis. Bon, il marque ce but de la tête magnétique, courtois, il peut rien faire. Mais Mouriqui, quel joueur ? Quel joueur ? A chaque match, à chaque match qu'on joue contre lui, à chaque match qu'on joue contre Mallorque, Mouriqui, il nous fait mal. Et je pense que Mallorque, franchement, ils ont perfectionné l'art de maîtriser Mouriqui. C'est un joueur incroyable, 2 mètres, je ne sais pas combien, mais qu'est-ce qu'il est chaud. Bon, pas 2 mètres, j'exagère un peu parce qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, il a le niveau pour jouer dans les top 5 des équipes, dans les 5 grands championnats. Il a des occasions pour MAP. Il tire sur le gardien, il tire sur le gardien, il retire sur le gardien, reprise au volet, il tire au-dessus. Donc, on n'a jamais été, en fait, proche du deuxième. Au contraire, au contraire. C'est Mallorque, les amis, qui étaient beaucoup plus proches de la victoire que le Real Madrid. Et ils ont eu, quoi, 2-3 contre-attaques intéressantes avec le numéro 18, je crois que ça pèse Sanchez. Et ils ratent 2-3 reprises. Ils ratent 2 contre-attaques claires et nettes pour Mallorque. C'est dommage pour Mallorque parce qu'ils pouvaient vraiment gagner ce match. Un sol-ci, il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer pourquoi tu fais ça. J'ai pas envie de faire cette vidéo, moi, à chaque vidéo, à chaque après-match du Real Madrid, à chaque débrief. J'ai pas envie de parler des changements à chaque fois. Je vais pas parler des changements à chaque fois. Brahim Diaz, Ardeguler, pourquoi il rentre à la 85e ? Brahim Diaz, c'est pas Superman, il va pas venir te sauver comme ça. Et Hendrik, le pauvre, pourquoi il rentre pas Hendrik ? Mbappé, c'est vrai que c'est le meilleur parmi les 3 joueurs, la BMW, là, mais il est pas intouchable aujourd'hui. Il doit sortir, lui aussi. Il a utilisé 4 changements, il avait la possibilité de faire rentrer un autre attaquant. Il aurait pu même sortir et faire l'omdi avant qu'il prenne son rouge. Et mettre Hendrik et, je sais pas moi, mettre des joueurs en chiffre de réparation, ou moi, si tu sens peut-être un cafouillage du Marc. Hendrik, pourquoi il rentre pas ? Brahim Diaz, pourquoi il rentre pas ? Et Ardeguler, pourquoi il rentre pas ? Explique-moi, s'il te plaît, j'entends ta réponse. Ce qui m'a vraiment énervé, les amis, sur ce match, c'est Vinicius, Rodrigo, et Bellingham, et Mbappé, qui jouent tous les 4 à gauche. Si vous checkez, je suis sûr et certain, si vous checkez la hitmap, le radar, allez-y, les amis, sur Sovascore, checkez la hitmap de chaque joueur, et vous allez voir, ils ont passé beaucoup plus de temps à gauche qu'en pointe, ou dans leur poste assigné. Ils se marchent dessus, ils se marchent dessus, ils jouent tous à gauche, ils jouent tous à gauche. En fait, la Campo Durial, non, moi, c'est pas un 4-3, avec comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça. En fait, c'est le gardien, du coup, les 4 défenseurs, les 2 milieux, et comme ça, tous à gauche. Bon, on va passer, les amis, au top et au flop. J'ai dit tout ce que j'avais dit un peu sur le match, en général. Top et au flop, pour moi, il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top, il y a une mention honorable, c'est tout. C'est pour Rodrigo, parce qu'il a marqué ce petit but. Voilà, c'est tout, Rodrigo. Il a fait une bonne mi-temps. C'était le seul qui a été bon parmi le quatuor offensif. Et voilà, deuxième mi-temps, il n'a pas été si bon que ça, donc je laisse dans les mentions honorables, pas de top. Et en plus, il y a un partout au final, donc il ne va pas être inclus dans mes tops. Par contre, les flops, il y a une liste longue et longue et longue. Je vais mettre 4 joueurs, 4 joueurs, 3 et demi, parce que ce n'est pas un joueur, le dernier. Vous savez que c'est, les amis, c'est un charity. Donc, le premier, c'est Benigam. Tu compares le match de Benigam de l'Atalanta avec celui-là, les amis, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu dis, c'est qui, lui ? La dernière fois, on l'a comparé à Zizou, quand même. Bon, personnellement, Benigam, il se rate sur ce match, mais je pense que c'est juste un faux pas de Benigam. Il s'est raté sur ce match, ça arrive. Je pense qu'il va revenir le prochain match contre Valladolid, dès qu'il a la paire aujourd'hui. Il fait la passe pour Rodrigo, mais le but, en fait, c'est Rodrigo. Vinicius, il a juste fait une telle note pour Rodrigo. C'est un flop, mais je ne me soucie pas tant que ça pour Vinicius aussi, parce qu'il va revenir au prochain match, il va le mettre dans un doublé, vous allez voir, les amis. Par contre, Mbappé, c'est un flop, c'est vrai, mais par contre, lui, je me soucie. Je me soucie parce que je ne sais pas s'il a plus que ça, en fait, dans sa panoplie. Je ne sais pas s'il va offrir plus que ça. Je ne sais pas. On va tomber, bien sûr, contre Valladolid, la semaine prochaine. Ça va être un bloc bas aussi, comme contre Mallorca. Je ne sais pas si ça va passer par lui, je ne pense pas. Parce qu'on a vu, en fait, aujourd'hui, il a frappé deux fois, trois fois. Il a mis à côté, il a frappé sur le Guardian deux fois. Comme je dis, Mbappé, pour moi, je sais qu'il est passé par un euro raté, il est passé par une fin de Champions League compliquée. Mais je lui donne 10, 15 matchs, et après, on pourra juger, au grosso modo, si ça va être un top ou un flop sur toute la saison. Déjà, il commence mal, parce que pour moi, Mbappé, s'il ne marque pas 30 buts cette saison, c'est un flop. Il doit mettre 30 buts, minimum. Bon, par rapport à l'Atalanta, dans le jeu, il a été meilleur, légèrement meilleur. Mais il ne marque pas son but. Donc, le but qu'il lui a donné, un 7 sur 10 contre l'Atalanta. Mais aujourd'hui, si je devais noter, Mbappé, c'est un 4. C'est un 4. Un 4 sur 10. Vinicius a un 2, Benigam un 2 aussi, mais comme je vous ai dit, le trio, la BMW, ça floppe comme jamais. Valverde n'a pas été bon. Chouamini a été fantomatique. Rudiger qui s'est raté sur le corner. Miltowen n'a pas été incroyable. Carvajal qui s'est passé à côté. Mendy qui prend un rouge en fin de match. Franchement, ils peuvent tous être inclus dans cette liste de flop, à part Rodrigo, parce que c'est un mention honorable, top. Et le dernier, bien sûr, c'est Uncholotis. Amis, comme je vous ai dit, tu n'as pas le droit. Tu es un criminel, tu es un terroriste, en fait. Tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football quand tu fais ça. Moi, j'aime bien Uncholotis, j'adore Uncholotis, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je m'en fous. Je m'en fous le fait qu'il y ait Mbappé sur le terrain. Je m'en fous, pour moi, je m'en fous. Pour moi, il n'a pas un statut d'indiscutable, d'intouchable. Il n'a pas ce statut, Mbappé. Si Vinicius sort, c'est qu'Mbappé, il peut sortir. Vinicius, il est beaucoup plus haut, pour moi, dans la hiérarchie que Mbappé. Donc, si Vinicius sort, Mbappé est out aussi. Si tu veux garder Mbappé, sors un autre joueur et joue avec Hendrik et Mbappé en attaque. Du coup, voilà, pour les tops et les flops, dites-moi en commentaire si, pour vous, vous avez un top. Parce que moi, Rodrigo, je l'ai mis en motion honorable. Je ne mets pas un top. Et je ne pense pas, en fait, qu'il va y avoir un top dans votre équipe. Prochain match, Real Madrid-Valadolid au Bernabeu. It's time to win. It's time to win. Franchement, si on ne gagne pas ce match contre Valadolid. Oh là là, qu'est-ce que ça va faire mal. Qu'est-ce que ça va faire mal au niveau du classement. Le Barça a joué contre Valence à l'extérieur. Et ils vont jouer Bilbao la semaine prochaine. Donc, si le Barça arrive à gagner contre Bilbao, et que nous, je ne sais pas comment, on se rate encore une fois contre Valadolid, ça va déjà faire un écart assez conséquent par rapport au Barça. Donc, attention à ça. Ce qu'il faut améliorer par rapport à ce match contre Valadolid, franchement, en fait, si Vinicius et Benicam, ils se ratent, il n'y a vraiment pas de joueur qui va vraiment aller pousser le Real Madrid vers le haut. Je veux bien rester dans le doute et espérer quelque chose de Mbappé. D'après ce que j'ai vu sur les deux matchs, je pense vraiment que c'est tout. C'est sa panoplie, en fait. Il ne peut pas proposer plus que ça. Surtout contre une équipe qui joue bloc bas. Les contre-attaques, ok. Si c'est une équipe du style City, peut-être Mbappé, avec sa vitesse, il peut faire mal. Mais là, quand des équipes comme ça, de bas tableau de Liga qui vont jouer, les amis, comme ça, à 10 dans la surface de réparation, ça va être compliqué de foutre pour Mbappé. Je pense vraiment qu'il est limité techniquement. Il ne va pas apporter un plus par rapport au Real Madrid. En tout cas, un plus par rapport à l'équipe du Real Madrid de l'année dernière. Mais à voir. À voir, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. J'espère. Franchement, du fond du cœur que je me trompe. Il reste 13 matchs, les amis, pour avoir mon jugement final par rapport à Mbappé. Mais pour l'instant, je suis ultra déçu. Je ne m'entendais pas à 4 buts par match, mais au moins une prestation intéressante. Même s'il ne marque pas, franchement, je veux qu'il soit bon. Je veux qu'il soit bon. Mais il n'a pas été bon sur les deux matchs. Ce qu'il faudra améliorer par rapport au match de Valadolid. En fait, toutes les occasions qu'on a, il faut les marquer. Bien sûr, ça a l'air stupide comme ça quand je le dis, mais c'est la vérité, les amis. Et surtout, surtout, surtout ce relâchement bizarre. Surtout, ces relâchements qu'on a, des intervalles où on se relâche complètement, on laisse l'équipe d'adverses jouer et laisse l'équipe adverse avoir la balle. Non, non, t'es le Real Madrid. T'as une équipe de malades sur le papier. En fait, il ne faut pas respecter les équipes adverses. Je ne dirais pas respecter, pas dans le sens de les estimer, mais pas les respecter en fait en infligeant un score. Il faut infliger un score dès le début du match et comme ça, ils ne peuvent plus revenir. Mais attention, c'est l'équipe de Valadolid, les amis. C'est une équipe promue. Donc, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné d'avance parce que d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, n'importe quelle équipe peut nous arrêter comme on a vu aujourd'hui. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais le bon truc, c'est quand on est au Bernabeu, même si au Bernabeu, on n'est pas intouchable, on a vu pas mal de fois, les amis. On a perdu des points au Bernabeu. Donc, ce n'est pas une référence, le Bernabeu pour le Real Madrid. Je pense, l'année dernière, on a perdu plus de points au Bernabeu qu'à l'extérieur. Donc, voilà. Et j'espère surtout que l'Atlético ne gagne pas demain comme ça, les amis. Au moins, il n'y a que le Barça qui est en avance par rapport à nous. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut et profitez des poutres.